Je sais aujourd'hui qu'à 40 ans ou à 50 ans ou à 35 ans, j'ai plus les mêmes envies. Et c'est pas une honte de ne plus avoir les mêmes envies. À la fin de mon congé maternité, c'est une nourrice qui est venue s'occuper de notre petite fille. Tout s'est très bien passé jusqu'à la troisième semaine où j'ai commencé à remarquer un changement de comportement chez mon petit bébé qui se prostrait avec des larmes qui lui montaient aux yeux et qui se mettaient à rouler sur ses joues, comme un peu quand on fait une dépression. Au bout de cinq jours, n'y tenant plus, je l'ai amené chez son pédiatre. Il m'a dit « Votre nounou, elle est en train de prendre votre place. Mentalement, pour l'enfant, la nourrice devient la maman. » Cette situation, elle est très violente. Je me suis dit « Mais c'est peut-être aussi un mal pour un bien. » J'avais 36 ans, c'était peut-être la seule fois que j'allais avoir un enfant. Et je me disais « J'ai consacré toute ma vie à mes projets, aux équipes avec qui je travaille, aux sociétés pour lesquelles j'ai travaillé. » Et la seule personne, le seul petit-être à qui je ne devais pas consacrer plus de 10% de mon temps au quotidien, c'est mon propre enfant. C'était un mercredi soir. Je ne suis jamais retournée en société de production de télévision. D'un côté, je faisais ce que je venais de me dire, qui était ma priorité, c'est que je m'occupais de mon enfant. Et en même temps, je me disais « Mais moi, qu'est-ce que je deviens ? Qu'est-ce que je vais faire ? » Et pourquoi ma vie, d'un seul coup, elle a volé en éclats comme ça ? Et là, c'est extrêmement violent psychologiquement, parce qu'on se retrouve en marge de tout le monde. On n'est plus avec ses collègues. Les amis ont aussi leur boulot. Mon mari, lui, continuait à travailler de la même manière. Et j'ai commencé à aller sur Internet, à taper en mots-clés « changement de vie », « reconversion ». J'ai découvert un univers que je ne connaissais pas, qui était celui de l'entreprenariat. Tout à coup, je me suis dit « Mais c'est magique ! » Avec l'entreprenariat, on est flexible, on s'apporte ce qu'une entreprise, en ce moment, ne peut pas forcément nous apporter. Ce n'est pas qu'on travaille moins, on travaille différemment. Elle se réalise et est dédiée aux nouvelles héroïnes. Les nouvelles héroïnes, c'est celles qui sont capables de dire « Moi, à 15 ans, je rêvais de ça, je l'ai peut-être réalisé, mais je sais aujourd'hui qu'à 40 ans, ou à 50 ans, ou à 35 ans, je n'ai plus les mêmes envies. » Le plus important et ce qui est le plus précieux de nos jours, c'est qu'une femme puisse se dire « Je suis libre de changer d'avis ». Les nouvelles héroïnes, c'est celles qui font du bien aux autres parce qu'elles déculpabilisent et elles ouvrent des nouveaux horizons. Je n'ai pas regretté, à des moments, j'ai profondément douté, à des moments, j'ai beaucoup pleuré parce qu'on a peur aussi. Il y a le doute, mais il y a les peurs. Et en revanche, grâce à elle, se réalise et grâce à tout ça. Depuis la naissance de ma petite fille, j'ai pu réaliser de nouveaux rêves professionnels. J'ai pu me dépasser comme jamais au quotidien et tous les jours, j'ai pu aller la chercher à la crèche, puis à l'école et vivre avec elle tous ces moments que je rêvais de vivre.